Ces déchets représentent 576 kg par habitant et par an pour l'ensemble des habitants de la C2A. Nous en collectons donc 413 kg en porte à porte. Tout ça représente 42 000 tonnes de déchets incinérables, 12 000 tonnes de déchets valorisés, c'est tout ce qu'on a en collecte sélective, et 23 000 tonnes sont également apportées dans les déchetteries. Nous avons des habitants sur la C2A qui jouent bien le jeu, puisqu'on a une qualité du tri qui est tout à fait remarquable, puisque le taux de refus des déchets, c'est ce qui dans les centres de tri est rejeté pour une non-conformité, ne représente que 8%. Et au niveau national c'est plutôt un très bon résultat, et donc on doit également féliciter la population. Mais ce pourcentage, les agents du service gestion des déchets de l'agglomération tentent chaque jour de le faire baisser. Cela fait partie entre autres du rôle des ambassadeurs. Ils sont sur le terrain pour informer et sensibiliser les habitants. Exemple, lors d'un porte-à-porte avec ces erreurs de tri commises dans un bac jaune. Bonjour, communauté d'agglomération d'Annecy, on vient vous voir pour les erreurs de tri sur votre poubelle jaune. On va vous remettre un petit guide et vous expliquer les erreurs de tri. Il existe plus de 100 familles de plastique, et on ne recycle que les flacons et les bouteilles en plastique. Vous pouvez également mettre depuis un an et demi maintenant, les bouteilles d'huile, flacons de ketchup et de mayonnaise. Également tout ce qui est emballage métallique, aérosol, boîte de conserve, canette. Donc ça, ce n'est pas un plastique qui se recycle. Autre erreur qu'on a aussi régulièrement, c'est les barquettes polystyrènes. Donc surtout pas de barquettes polystyrènes, pas de peau de yaourt, pas de peau de fleurs, ça doit être la période. Mais les erreurs sont également présentes dans les containers d'ordures ménagères. On va procéder au contrôle du contenu du bac d'ordures ménagères. Donc comme on peut le voir, la plupart des déchets ont été déposés en sac, à part quelques restes de pommes de terre. Donc ça, ce n'est pas trop grave encore pour l'équipage. Mais par contre, il y a à l'intérieur des journaux qui auraient pu être déposés directement dans la poubelle jaune pour la collecte sélective. Donc malheureusement, on peut noter aussi la présence d'une bouteille en verre au fond du bac. Donc ce qu'on va faire, on va condamner le contenu du bac. Et on va revenir sensibiliser l'ensemble de l'immeuble sur le geste du pritch. Ici, vous triez tous à la maison. Qui ne trie pas ici ? Soyez honnête avec moi. Tout le monde trie ? Sûr ? Je prends vos adresses et je viens vérifier, c'est bon ? Oui. D'accord. Moi, je viendrai vérifier. Non, je plaisante. Pour mieux faire comprendre les gestes du tri, des ateliers pédagogiques ont été créés. Ces élèves de CE2 et de CM1 de l'école de Quintal ont, pendant une heure et demie, étudié de manière ludique le recyclage et l'importance du tri. Cinq ateliers concrets ont été mis en place. Le compost, les matières plastiques, les emballages métalliques, les briques alimentaires et le papier. On s'adresse aux enfants puisqu'on espère que ce message que l'on apporte, ils vont pouvoir le restituer à leurs parents et à leurs futurs enfants pour que la collecte sélective et le tri sélectif puissent fonctionner le mieux possible. J'ai appris surtout qu'il fallait bien trier parce que c'est très important. J'ai appris que certains déchets se faisaient passer à l'usine d'incinération, tandis que d'autres se faisaient recycler. Ainsi, une fois collectées, les ordures ménagères sont incinérées dans l'usine gérée par le syndicat du lac d'Annecy. On parle alors de valorisation énergétique car la chaleur récupérée lors de la combustion est utilisée par la ville de Sénot dans le cadre du réseau de chauffage urbain. Les déchets recyclables, eux, partent dans des centres de tri pour être conditionnés, emballent par famille de matériaux. Une fois triés et conditionnés, ils sont expédiés dans leur filière de recyclage. A cela s'ajoute une autre forme de valorisation des déchets. Depuis 2004, une opération est menée pour inciter les habitants à composter les déchets fermentissibles. Près de 40% des foyers pavillonnaires sont ainsi équipés d'un composteur mis à la disposition par la communauté d'agglomération d'Annecy. Ces composteurs de la communauté d'agglomération, ils ont une utilité, c'est-à-dire déjà à ce qu'on ne retrouve pas tous les détritus des jardins dans les poubelles. À l'incinération, ça brûle très mal et puis ce n'est pas très utile. Tandis que dans les jardins, on s'en sert aussi pour fabriquer des lombriques. Et ces lombriques, ils sont très utiles dans nos jardins puisqu'ils aèrent la terre, d'une part, et deuxièmement, ils nourrissent la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada